Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce dixième épisode de j'analyse vos photos Comme vous pouvez constater la relève est assurée mon fils Sean avait envie de vous faire une petite blague alors le thème de la quinzaine était lévitation alors on a eu pas mal de photos du coup très original avec pas mal de montages dans photoshop donc je vous montre cela en diaporama et puis je vous annonce les gagnants du thème voilà vous avez pu ainsi voir un peu toutes les participations qui m'ont été proposées alors je tiens tout d'abord à dire vraiment bravo à tous les participants parce que franchement il ya du niveau est vraiment des choses très originales j'ai beaucoup apprécié vos participations cette semaine alors roulement de tambour en quatrième place nous avons la photo d'Henri Canton intitulé je voulais l'éviter titre assez bien trouvé bravo Henri pour cette belle photo avec de belles couleurs au niveau analyse critique deux trois petites choses qui me dérangent un peu c'est visiblement l'utilisation de flash on voit ici sur les herbes la lumière qui est fait un peu artificiel qui fait un peu trop artificiel alors qu'en fait c'est plutôt le modèle qui aurait dû en bénéficier alors forcément vu l'éloignement comme vous le savez la lumière décroît très rapidement en fonction de la distance donc c'est quelque chose à surveiller lorsque vous tentez des des shootings en extérieur avec le flash c'est parfois assez complexe à neutraliser surtout avec des hautes herbes comme ici sinon ça fonctionne bien bon personnellement ce que j'aurais fait j'aurais simplement supprimer les airs en troisième place nous avons deux ex aequo avec la photo de bruno barato intitulé having fun et en ex aequo nous avons donc la photo photo montage de karine combalusier intitulé la fantaisie des comptes bravo à tous les deux pour ses belles réalisations en seconde place nous avons la photo d'anne radley intitulé études aériennes et le grand gagnant de la semaine n'est autre que philippe evrard avec sa photo intitulé dur dur d'être parent le meilleur titre de la semaine revient à catherine joyon avec sa photo d'action intitulé l'évite action bravo catherine pour ce titre très original alors on va passer ses photos à l'analyse donc je commence par notre grand gagnant alors honnêtement c'est très original et très bien réalisé bravo philippe franchement j'ai pas grand chose à critiquer l'éclairage est bien maîtrisé le flouté l'est également le flou très bien intégré il ya peut-être ici je vois un petit souci voilà mais aussi non franchement il n'y a pas grand chose à redire cette photo est juste top peut-être ici j'aurais effacé en fait ce truc blanc devant le visage pour éviter que ça attire l'attention mais voilà bon après il ya peut-être quelques petits défauts mineurs mais globalement ça fonctionne super bien ici c'est particulièrement bien réussi un le flou de bouger donc voilà ça c'est ça donne bien l'impression de vitesse donc bravo alors photo suivante donc en deuxième place la photo d'un radley alors super colorimétrie c'est vraiment pour ça que j'ai voté pour cette photo j'ai trouvé vraiment l'assortiment du bleu avec l'oranger de la peau vraiment top au niveau des couleurs la réalisation est vraiment bien fait aussi un les livres on voit pas le le trucage franchement c'est c'est très propre peut-être un petit un petit fif frifrelin ici mais voilà rien de vraiment dommageable ici on a même les faits de simulation de vitesse sur les pages qui tournent c'est vraiment bien bien réalisé le seul petit bémol en fait c'est que pour faire ce genre de photos vous connaissez probablement l'astuce vous faites la photo sur un tabouret ou quelle une surface et puis en fait vous le retirez dans photoshop en superposant donc la photo qui a été prise juste avec le décor mais ici en fait le tee shirt est un peu plat donc forcément avec l'apesanteur le t-shirt devrait un petit peu être un peu plus bombé donc on va voir comment peut corriger ça rapidement je l'envoie dans photoshop commande ou contrôle je vais prendre l'interface pour les tutos parce que vous savez que d'habitude je travaille sur un double écran le gros avantage de photoshop justement c'est qu'on peut personnaliser l'interface à volonté alors donc ce que je vais faire je vais venir travailler en fait sur cette zone si donc ce que je vais faire pour économiser des ressources je vais simplement fait travailler sur cette zone que je sélectionne avec l'outil lasso l ok je vais lui appliquer un contour progressif assez élevé une vingtaine de pixels q pour évaluer le flou ok c'est pas mal et en fait je vais revenir sur mon calque d'arrière-plan et dupliquer donc cette sélection en faisant commande ou contrôle j voilà donc j'ai pas besoin en fait pour le moment de ce calque vide alors maintenant ce calque là je vais le transformer avec l'outil transformation comme on peut appeler avec le raccourci commande ou contrôle t t comme transformation je clique droit dessus et je prends l'outil déformation alors l'avantage de l'outil déformation dans sa dernière version c'est que vous pouvez le paramétrer comme vous voulez donc ici en fait vous pouvez faire appel à la commande fractionné qui va vous permettre en fait de placer vous même voilà des repères donc je vais en placer un ici et je vais m'y replacer un second ici en fait là vous définissez les zones qui vont être bloqués c'est à dire que regarder si je prends ici au mieux voyez le reste ne bouge pas trop et si il bouge trop il suffit de placer encore une autre ligne qui va agir comme une sorte de frontières protégeant en fait cette zone voilà regardez maintenant si je fais ça voilà vous voyez que la partie gauche et la partie droite ne sont pas impactés alors je peux cacher temporairement ces lignes en appuyant sur contrôle ou commande h pour voir l'effet et donc il suffit ensuite de désactiver activer l'oeil du calque voilà donc comment déformer rapidement certaines zones pour ajouter du réalisme à vos compositions alors on va fermer cette photo là et on va passer dans lightroom pour voir quelle photo n'a pas encore été analysée on repasse dans lightroom et donc on va passer à l'analyse de la photo qui nous avait été proposé par bruno à having fun alors bruno s'est visiblement éclaté alors pour info c'est bruno vous voyez sur la photo j'ai c'était mon vote like parce que franchement elle m'a fait trop rire cette photo le photomontage franchement est pas mal du tout réalisé si on évalue la qualité du détourage ici vous voyez que on ne voit pas de liseré c'est vraiment bien fait alors ce qu'il faut surveiller en général c'est l'éclairage donc ici on a une lumière qui vient clairement de la gauche on voit l'ombre qui va vers la droite et pareil dans la scène du cockpit on a bien l'éclairage qui viennent la gauche donc c'est assez bien cohérent je ne vois pas grand chose à améliorer niveau intégration c'est normal aussi que l'intérieur du cockpit et une balance des blancs un peu plus froide puisqu'on est un peu à l'ombre et que lui est en plein soleil donc franchement bravo bruno cette photo m'a bien fait sourire en tout cas et c'est top alors cette photo qui nous a été proposée par karine et un photomontage vraiment pas mal réalisé si on regarde la qualité du détourage elle est vraiment bonne surtout qu'on a affaire à des sujets quand même relativement complexe après au niveau composition les éléments sont assez bien placés c'est vrai qu'il suggère un peu plus peut-être une chute que la lévitation d'ailleurs karine me l'avait fait remarquer sinon c'est vraiment pas mal alors peut-être des choses au niveau de l'éclairage qui sont un peu à revoir comme ici je trouve un peu que l'éclairage est fort alors que la source de lumière est entre guillemets supposé venir de l'arrière voilà mais aussi non franchement c'est vraiment pas mal en tout cas c'est très féerique c'est une image très artistique donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus peu importe ce que je raconte en critique osez tenter essayer des choses c'est comme ça que vous serez pas des clowns c'est comme ça que vous ferez des choses qui ne ressemblent pas à ce que font les autres donc je peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie alors comme dernière photo je vais analyser et vous proposer une amélioration sur la photo de stéphane lonet intitulé vagabond de la pomme alors c'est une photo dont c'est une photo que j'ai beaucoup apprécié au niveau de la netteté du sujet c'est le truc qui d'emblée a attiré mon oeil ici en fait c'est là les espèces de sacs plastiques blancs ou que sais-je et donc tout de suite je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous montrer comment éliminer ce genre de choses alors effectivement on pourrait tamponner etc mais je vais vous montrer une autre technique que je juge assez efficace donc on va d'abord sélectionner le sujet avec la nouvelle fonctionnalité qui s'est vachement améliorée de photoshop sélectionner un sujet qui fait appel à l'intelligence artificielle donc il y a vraiment eu une grosse progression à ce niveau là de la part d'adobe et donc on va en profiter voilà vous voyez qu'en un clic quasiment mon sujet est détouré alors évidemment c'est pas encore parfait mais vous voyez quand même que c'est vraiment pas mal en un seul clic si on agrandit vous voyez que la transition n'est pas trop dure et que c'est bien géré alors moi de toute manière ce qui m'intéressait c'était d'isoler le cheval pour la partie basse donc cette sélection pour moi est parfaite donc je vous montre comment je vais isoler maintenant la partie basse de l'image j'inverse la sélection comment shift i control shift i donc on voit que c'est l'inverse maintenant qui est sélectionné et donc je vais juste garder en fait le bas de l'image moins le cheval donc pour ça je prends l'outil de rectangle de sélection m et je vais donc soustraire j'appuie sur alt pour soustraire toute la partie haute jusqu'à l'herbe je veux en fait inclure l'herbe voilà donc vous voyez j'ai toute l'herbe sauf les pieds du cheval et ça je vais le dupliquer et cette sélection je vais l'enregistrer donc vous allez dans sélection mémoriser la sélection voilà et je vais lui donner un nom donc ce sera gazon ça vous permet en fait en mémorisant vos sélections de pouvoir les rappeler ultérieurement dans votre post traitement si jamais vous ne les utilisez pas tout de suite ou si par erreur lors d'un clic mal rencontré en dehors de la zone vous la perdez donc commande des contrôles d pour la désélectionner maintenant en fait je veux dupliquer mon calque d'arrière-plan et je vais d'abord effectuer quelques petites modifications donc je vais en fait créer un nouveau calque vite commande alt shift n contre la shift n et je vais déjà uniformiser la couleur pour ça je prends le pinceau je prélève une couleur voisine je passe le calque en mode couleur voilà et donc maintenant je prélève la couleur voisine en appuyant sur alt ce qui fait apparaître la pipette et voilà je viens en fait atténuer donc là je vais mettre l'opacité un peu plus fort voilà à 100% et le flux à 20 par contre voilà et donc je viens en fait uniformiser déjà un peu la couleur afin que s'il reste des bouts du bleu ce soit beaucoup moins visible ok voilà alors ici j'ai un peu débordé donc je recopie un peu de la couleur de l'herbe voisine voilà là déjà vous voyez que c'est beaucoup moins visible alors je vais faire appel à ma sélection donc je vais la rappeler commande shift d si c'est encore possible oui donc vous voyez que là il a rappelé la dernière sélection sinon vous pouvez aller dans sélection récupérer la sélection voilà et là vous allez chercher donc celle que vous avez renommé ici en l'occurrence gazon et il vous la recharge voilà alors donc j'ai dupliqué à présent l'herbe sur son propre calque et je vais rapidement boucher en fait le petit trou ici donc ce que je vais faire je prends l'outil sélection marquee tout donc rectangulaire voilà et je vais faire un remplissage intelligent shift f5 contenu pris en compte ok et logiquement il devra me c'est très rapidement ce petit trou voilà donc l'idée maintenant va être de prolonger le gazon par dessus alors maintenant que le gazon a été dupliqué sur son propre calque on va pouvoir les tirer donc dans la zone ici au dessus donc je vais glisser au dessus et à présent je vais rappeler donc la sélection du cheval que j'aurais pu mémoriser d'ailleurs sélectionner un sujet voilà alors par contre il faut que je parte du calque où on voit l'entièreté du cheval donc sélection sélectionner un sujet et à présent je vais donc créer un masque en maintenant alt ça va me créer un masque inversé c'est à dire que le cheval est protégé alors très important on va cliquer sur la petite icône de chaîne ici entre le calque et le masque pour les dissocier pourquoi parce que sinon en fait si je transforme alors je vais vous montrer ce sera plus parlant commenté et si je redimensionne vous voyez que le masque bouge en même temps et donc vous voyez que c'est pas cohérent donc en dissociant le calque de son masque en cliquant sur la petite icône de chaîne vous allez pouvoir transformer le calque indépendamment du masque donc maintenant je suis bien sûr mon calque commande ou contrôle t shift alors je vais d'abord réactiver la couleur par dessus commande ou contrôle t shift pour tirer uniquement dans l'axe verticale et je viens voilà vous voyez ça passe derrière le cheval alors maintenant ce que je voudrais c'est créer une transition plus douce entre l'arrière-plan et l'air et on peut faire ça à l'aide de l'outil dégradé donc il faut activer d'abord les couleurs par défaut des et puis sélectionner l'outil dégradé j'ai alors il faut vous assurer également d'avoir le dégradé qui va du noir au blanc vous pouvez en fait choisir la liste ici dans la liste et bien s'assurer que vous ayez le dégradé linéaire ok quand ça c'est fait alors je vais me remettre en mode normal pour vous illustrer le problème qui va y avoir c'est que si vous avez déjà un masque et que vous venez tracer votre dégradé regardez ce qui va se passer voilà en fait le premier masque disparaît chaque fois que vous tirez un dégradé ça va remplacer l'ancien masque alors ok donc la solution va consister à tirer notre dégradé mais en mode produit donc ici vous avez mode normal et vous allez passer en mode produit le mode produit va vous permettre d'additionner les zones sombres du masque c'est à dire ce qui est noir ne va pas disparaître uniquement ce qui est noir va venir s'ajouter donc mon dégradé de noir vers blanc je vous le fais juste comme ça vous voyez il n'a pas supprimé en fait il n'a pas remplacé les zones sombres il n'a laissé visibles que les zones claires j'annule parce que je veux voir le résultat visuellement donc je vais tirer mon dégradé cette fois d'ici jusque voilà un peu la moitié de l'air j'annule alors je vais faire un dégradé plus court voilà donc là on est pas mal du tout je trouve donc avant il y avait de la couleur visible on ne la voit plus et donc en fait si on regarde avant après on a peut-être une zone de transition qui est quand même un peu trop floue donc on va annuler et on va revenir une ou deux étapes en arrière je vais repartir de cette étape et donc je vais tirer mon dégradé en mode produit alors je vais le tirer d'ici de la limite et sur une assez courte distance je vais une transition pas trop progressive voilà progressive mais qui paraît encore suffisamment réaliste et donc voilà alors on va regarder en plus grand commande ctrl 0 vous voyez que on a rapidement fondu l'arrière plan si je vous montre avant après oui que le résultat est déjà bien meilleur et donc on a plus cette grosse zone bleue qui venait vraiment pour moi gâcher l'image voilà j'espère que ces petites astuces vous auront été utiles et que vous pourrez les mettre en application dans votre travail quotidien sous photoshop alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao